Voici Fabien Alain. Je suis très contente d'être ici parce que c'est une mission que j'aime beaucoup, qui est aux couleurs printemps, chatoyante, on apprend des choses, c'est culturel. C'était bien par exemple sur Enrica tout à l'heure. Vous avez rencontré Alice au conservatoire, Alice Fabiglioni. Oui, oui, je ne partage que des bons souvenirs avec Alice, le piano, tout ça, tout se mélange dans ma tête. Mais est-ce que vous avez déjà joué avec elle ? Oui, mais je me rappelle notamment d'un professeur, Jacques, tu te souviens, qui a beaucoup compté pour nous. Il nous a fait jouer ensemble, le professeur en question ? On a joué, on a joué bien sûr, j'ai plein de souvenirs également de concerts, notamment d'un concert que nous avions fait à l'occasion de la fête de la musique. Ça c'est une idée intéressante, la musique qui descend dans la rue, ça c'est sympa je trouve. Et donc on avait décidé, je crois que c'était Avenue des Gobelins, on était descendus, on était une cinquantaine de pianistes et on était tous avec nos pianos, on jouait à toute tête. Il y a 21 pianistes, c'est ça ? Oui, moins 29, ça fait 21, effectivement. Et c'était formidable, on jouait, c'était moi, je me rappelle de ton papa qui était si fier de toi, qui écriait Lily, Lily, tu te souviens ? Parce que c'est ton surnom, au secours. C'est vrai, c'est vrai ? Au secours. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Enfin dans la famille quoi. Et au moins ma mère m'appelait Fafa, Fafa, parce que Fabien brossait Fafa, Fafa. Alors moi je pensais que je jouais mal, donc je faisais que des Fas, que des Fas, c'était très très mauvais. Et son parcours pianistique à elle s'est arrêté. Oui, oui, parce qu'il s'est passé un élément assez extraordinaire dans sa vie. Un jour elle a joué, je crois, dans une maison de retraite. Et une vieille dame s'est avancée vers elle, tu te souviens ? Oui, je me rappelle. Oui, c'était assez intéressant. Si strong, vous nous le dites. Non, tout cela, oui. Et elle lui a pris les mains comme ça, elle les a regardées, elle lui a dit, ne faites pas ça mademoiselle, devenez actrice, pas vrai ? Vous êtes cette grand-mère, ça y est, je vous reconnais. Est-ce qu'il y a vraiment une grand-mère qui vous a dit ça ? Oui, non, mais c'est vraiment... Après, j'y ai repensé en étant actrice, et je me dis, il y a des signes quand même. C'est marrant. Hein ? Hein ? Ouais. Eh bien, je dois t'avouer, aujourd'hui, tu n'étais pas loin de la vérité. Parce que cette grand-mère, c'était moi, je m'étais déguisée. Non, parce que je vais vous expliquer. En fait, j'étais très jaloux, elle jouait très très bien. Il y avait peu de place pour le concours d'entrée, donc c'était une façon, vous voyez, de retirer quelques élèves. Donc voilà, je me suis déguisée. Et puis quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, c'est formidable, on peut dissuader les gens. Et j'ai... Donc vous avez repris ce stratagème de la vieille dame déguisée. Ce concept, c'est ça, tous les mots sont possibles. Et donc... Qui va raconter des trucs d'avenir aux autres. Non, mais par exemple, je me souviens que je jouais au football. Tu aimes bien le football, toi ? Tant mieux, c'est superbe. Il joue à tout un ville dimanche prochain. Et donc je jouais notamment avec André Rieux, qui voulait devenir footballeur professionnel. Et c'est vrai qu'il jouait mieux que moi, alors j'étais jaloux. Alors j'ai fait pareil, j'étais vers lui, je lui ai pris les mains, et puis je lui ai dit, ne faites pas ça monsieur, devenez violoniste. Mais j'ai dit ça sans penser que... Et malheureusement, il l'a fait. Je suis désolée, je... J'ai pas besoin d'un moins... Est-ce que vous êtes toujours pianiste aujourd'hui ? Oui bien sûr, je suis pianiste, je me délecte à jouer du piano, bien entendu, j'adore ça. Mais je ne joue que des musiques d'ascenseur. Ah bon ? Voilà. La musique facile à écouter qu'on entend dans les ascenseurs d'hôtel ou des grands immeubles ? C'est ça. À la précision, il faut dire que moi, je suis concertiste. C'est-à-dire que je ne fais que du live. Comment ça du live ? C'est-à-dire que vous jouez dans l'ascenseur ? C'est ça. C'est-à-dire que je rentre dans l'ascenseur avec mon petit tabouret, mon clavier. Je joue... Alors effectivement, il faut jouer dans des ascenseurs de capacité minimum de 12 personnes. Sinon, économiquement, ça n'est pas viable. Mais pour les gens, c'est une façon d'abandonner... Peux-vous voir jouer où, par exemple ? Alors, par exemple, j'ai joué pendant un mois dans l'ascenseur des Galeries Lafayette. C'était formidable. Je serai à partir du 15 juin dans l'ascenseur de la Tour Montparnasse. Et pour ceux qui n'habitent pas la capitale, qui nous regardent en province ce soir, je sais qu'ils sont nombreux parce que cette émission est formidable. Et bien, vous pouvez me retrouver dans mon DVD qui va sortir très bientôt. Parce que vous avez un DVD. Bien sûr que j'ai un DVD, bien sûr. En fait, j'ai récupéré toutes les images d'archives des caméras de surveillance des ascenseurs. Et donc, j'ai compilé. Et puis, les gens peuvent revivre les grandes heures de mon cancer. Je t'en offrirai un, tu aimerais ça. Vous avez amené pour nous des extraits de ça. Si vous me permettez, c'est très gentil de pouvoir faire ma promo. Regarde, Alice. Alors ça, par exemple, je vais vous montrer une première image. C'était à Munich. J'ai fait trois semaines de concert à Munich. C'était dans le siège social de la Bundchenbank. Et vous voyez, les gens rentrent. Ils sont contents. C'est n'importe quoi. Ah mais non, ça dure 6 minutes 30. Alors, il y a plein de titres comme ça. Et vous voyez, ça se lit sur le visage des gens. Ils sont de bonne humeur. Ils sont contents. Ils entendent de la musique. Ça porte de la joie, bien sûr. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à votre DVD. Ça se vend. Ah mais comment ça se vend ? Ça se vend très très bien. Mais c'est un carton. Et non seulement ça, mais il faut ajouter quelque chose. Il y a des bonus. Voilà. J'en ai eu venu. Il y a des bonus parce que tu sais quand on est dans un ascenseur. Eh bien oui, ça arrive. Il peut arriver qu'un jour. Mon Dieu. Une célébrité entre dedans. Et ce n'est pas grave. Bien entendu, ça n'est pas grave. C'est encore mieux. J'ai un exemple à ce sujet. Il y a plein de bonus. Ça c'est sur le DVD. Voilà. Par exemple, je vais vous en donner un. Tu sais, j'ai joué. Écoute ça petit. J'ai joué. J'ai joué il y a... C'était en mois de décembre. Pendant l'élection des Miss France. Tu dois connaître ça puisque je rappelle que tu as été Miss Corse. Elle est superbe. Donc, j'ai joué dans l'ascenseur du Palais des Congrès de Lille. Et vous l'a dit pas, bim-badaboom, que Madame de Fontenay, la vraie jeune diève de Fontenay, entre de l'ascenseur. Et là, pardon, il se passe une histoire cocasse. Je vais commenter. Regardez les images. Voilà. Regardez. Donc, je rejoue. Voilà. La porte de l'ascenseur va s'ouvrir. Je rappelle que nous sommes au Palais des Congrès de Lille. Voilà. Elle va s'ouvrir bientôt. Voilà. Et donc, là, il y a une jeune diève de Fontenay qui entre dans l'ascenseur. Il y a une autre personne. Et comme elle porte toujours des gros boutons sur ses tailleurs, il penche des boutons d'ascenseur. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, elle, elle ne comprend pas. Evidemment, elle démarre au quart de tour. Et puis, c'est là. Et c'est parti. Ça a été terrible. J'ai été obligée de me séparer. C'était... Non, mais c'est... Ça peut paraître sur la ligne. Alors, évidemment, je lui ai montré après le bon bouton. Et puis, c'est reparti. Mais il y a des... Ah ben oui, il y a des choses... Bien sûr, il y a des choses formidables. Somme Calista Bioni et moi et tout le monde ici, on a envie de savoir comment on devient compositeur de musique d'ascenseur, quand même. Alors, bon, c'est... Evidemment, il y a... Il y a... Il y a... Il y a un cursus. C'est-à-dire qu'après le conservatoire, toi, tu as arrêté. C'est bien dommage. Ça te manque, quand même. Bah oui, surtout que j'aurais pu devenir pianiste d'ascenseur. C'est bête. J'aurais su. C'est bête, oui. Alors donc, après, tout simplement, j'ai essayé de rentrer au cours Rachmaninoff à Saint-Pétersbourg. Bon, ils ne m'ont pas pris. Et puis, il restait une place à l'école Richard Klederman à Paris. En plus, c'est une formation très rapide, 7 jours. Et puis après, l'avantage, c'est qu'il vous place sur des stages. Donc, on commence comme pianiste d'escalier, puis pianiste d'escalator. Et puis ensuite, on grandit et puis on devient pianiste d'ascenseur. Parce que pour vous, Richard Klederman, c'est la référence des pianistes d'ascenseur. Bien sûr. Mais c'est la référence absolue. Mais vous n'imaginez pas. Richard Klederman, dans... Vous savez ce qu'il a réussi à faire ? Dans tous les ascenseurs de France, il y a ses initiales. Comment ça ? Bah, il y a toujours un bouton avec marqué RC Richard Klederman. C'est vraiment quelque chose. Il y a tous les ascenseurs. Il y a tous les ascenseurs. Alors, vous avez ça ? C'est bon ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu un bruit bizarre. Ah bah ça, ça veut dire qu'on est arrivé au dernier étage du sketch. On va mieux que ça s'arrête ici, sinon je vais descendre très bas dans les étages de l'humour. Écoute, mon plaisir de te revoir en jeu dans un ascenseur. Peut-être que j'aurai l'occasion de te jouer une mélodie. Et qui sait, j'appuierai peut-être sur le bouton stop, parce que tu es toujours aussi jolie. On va se voir. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Le joueur très bien, très bien ! Elle est formidable ! Un grand-premier Jonathan Alloyant ! On t'aime bien ! On t'aime bien. Ça a dû. C'est un parti !